BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, belle séance, notamment encore sur le Bitcoin hier. Oui, ça donne de la vigueur à l'ensemble du marché crypto, très clairement. On continue de gagner des points en direction des 29 000 dollars désormais, les plus hauts de l'année qu'on avait atteint en juillet dernier. Sur 5 jours, on gagne 6,5%. L'Ether suit le mouvement et reste bien ancré au-delà des 1 500. En revanche, petit coup de mou pour l'XRP qui glisse un peu et qui revient sur les 49 cents. En revanche, mauvaise passe pour Binance, c'est lié notamment à FTX. Expliquez-nous. Oui, là, le sort s'acharne sur Binance qui sort déjà de plusieurs mois où le groupe de Changpeng Zhao a déjà dû se retirer de plusieurs marchés majeurs pour cause de régulations de plus en plus drastiques. Mais dans les pays traditionnellement pro-crypto, c'est le cas aussi comme le Royaume-Uni qui en a fait un axe de développement de l'attractivité économique. Binance doit renoncer à tout nouveau client pour le moment sur le marché britannique pour cause de défaut de conformité d'un de ses prestataires avec lequel il venait de signer un contrat de promotion. Mais ce dernier n'est pas enregistré auprès des autorités financières. Son activité est donc désormais interdite. Et donc, Binance se retrouve bloqué et dans l'attente de trouver un autre partenaire doit renoncer à attirer tout nouvel investisseur crypto sur le marché britannique. Et puis, cerise sur le gâteau hier, Binance US, la filiale américaine, est obligée de suspendre les retraits en dollars. Désormais, si un client américain veut récupérer ses fonds en devise américaine, il devra les convertir en stablecoin ou en autre actif numérique avant de les convertir en dollars, mais ailleurs. Signe de plus que la liquidité reste la clé pour les géants du trading de plus en plus en difficulté lorsqu'il s'agit de dealer avec les monnaies sonnantes et trébuchantes.